On est intervenu en restauration de répicile il y a déjà trois années sur une zone qui était très très encombrée, beaucoup d'embâcles, donc des grosses sections de saules en travers du cours d'eau, un envasement vraiment prononcé jusqu'à un mètre de vase par endroits. Ça date des années avant 70 quoi, où on commençait à connaître des problèmes d'eau et de qualité d'eau sur le territoire du Haut-Léon et la qualité de l'eau s'est dégradée jusqu'aux années 2000 quoi, 2001. En 2009 j'ai contacté le propriétaire, propriétaire qui a tout de suite compris l'importance de restaurer le Caralais dans son état d'origine. Là ce matin moi j'ai fait vraiment une grosse tête de saule en fait qui est de par les tempêtes qu'on a eu il y a quelques années, en fait le saule il va tomber, il va faire un envasement, il va faire un embâcle au niveau de la rivière. Notre but va être vraiment de couper ce genre de saule qui va être impactant en fait sur la reproduction de la truite quoi. Le but c'était vraiment de relancer les écoulements et de favoriser l'auto épuration du cours d'eau tout simplement. En général on démarre la rivière à l'endroit où on a commencé à chaque fois, comme ça nous permet de voir si les poissons ont repris place dans la rivière. On va pas arriver dire on y va, on a des bûcherons, tac tac, on y va. C'est vraiment, on va réfléchir par rapport à la coupe qu'on va faire et ainsi garder un bon habitat en fait pour la truite et pour d'autres espèces qui sont présentes sur les rivières de première catégorie ici quoi. L'eau de l'orne s'est très nettement améliorée puisque en quelques années le taux de nitrate dans l'eau est descendu très très sérieusement et continue de descendre. De 90 mg par litre dans l'orne on est descendu aux environs de 60. Le résultat ça a été une remontée quasi immédiate des anguilles, des anguillettes et également une super remontée des truites de mer et on s'y attendait pas également du saumon atlantique. L'une des motivations pour conduire ce travail est réglementaire puisque nous étions sur une prise d'eau positionnée dans un bassin versant contentieux. L'autre motivation de ce type de travail c'est de faire en sorte que la population locale puisse s'approprier tout l'intérêt que représente la rivière ou les rivières dans la vie générale d'un territoire et rendre ainsi ce territoire attractif. Le fait de faire prendre conscience à tout le monde qu'il fallait à tout prix mener des actions plus fortes sans doute sur notre bassin versant qu'ailleurs ça n'a pas été très facile. Ça a été quand même cinq ans de discussion et de négociations pour arriver à l'aboutissement du projet. On s'est rentré totalement dans les mœurs ce que la nécessité de protéger notre environnement direct naturel est une nécessité. Non pas qu'il y ait eu intérêt à nuire précédemment mais il n'y avait peut-être pas une prise de conscience de l'état de fragilité de notre milieu aquatique. Le travail que nous on fait sur les cours d'eau ici ça fait partie d'un tout. Il faut vraiment prendre le territoire dans sa globalité pour vraiment avoir une efficacité sur la qualité de l'eau. On a également en charge le plan algues vertes qui là vraiment vise à améliorer les pratiques agricoles. Chaque maillon a un rôle à jouer pour l'amélioration de la qualité de l'eau. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur la qualité de l'eau c'est certain. Musique 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 Musique